Connaissez-vous l'expression Papakatsu ? Rien à voir avec les tonkatsu et non ça ne se mange pas, quoique. Et bien au Japon, ce petit sobriquet tout chupinou désigne de vieux messieurs fortunés qui entretiennent des jeunes, voire des très jeunes femmes en échange de faveurs intimes et d'une exposition publique, souvent pour maintenir une image de mâle, séducteur et toujours vert. Le vieux fourneau fournit argent, articles de marque, séjour dans les hôtels de luxe et autres frivolités contre quelques instants de félicité sensuelle arrosée de champagne. Enfin, ça c'est sur le papier car dans les faits, ce que l'on appelle les sugar daddies dans d'autres pays sont assez loin de l'image désuète et charmante que certains peuvent en avoir. Tout du moins au Japon. Comme pour toute activité localisée en dessous de la ceinture, l'avènement des internets a rebattu les cartes et chaque spécialité a son réseau dédié. Si vous suivez cette rubrique régulièrement, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors quittons un peu le monde merveilleux de la bonnetterie pour celui plus crapoteux des têtes chenuses et des ventripotons fortunés en quête de juvéniles compagnie. Dans la vie, nous ne sommes pas tous égaux devant l'entrepreneuriat et la réussite à tout prix. Certains rêvent de servir à leur contemporain au mépris du profit et d'autres se voient déjà en haut de l'affiche dès le collège. La longueur des dents dépendant souvent du milieu d'origine. Eriko, 16 ans, lycéenne dans l'arrondissement de Shinagawa, Tokyo fait partie des jeunes filles au crochet qui rayent les tatamis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu un début de carrière fulgurant qui n'a rien à envier à Bonnie Parker. Très au fait des choses de ce monde, mais aussi et surtout de ce que les garçons et les hommes attendent plus que tout, elle a dès son plus jeune âge cultivé l'art de la séduction, d'abord pour les goûter de ses camarades de classe, puis pour qu'on lui porte son cartable et le collège atteint, contre quelques œillades et un baiser sur la joue, pour obtenir quelques accessoires et vêtements de marque de garçons morts d'amour aux yeux exorbités. Jolie et séductrice par nature, elle avait su se créer une petite cour qui, dès la fin du collège, était à sa botte et dont le secret espoir d'obtenir ses faveurs, lui obéissait au doigt et à l'œil. Les trois garçons de son entourage scolaire qui se mouraient d'amour pour elle lui présentèrent des amis plus âgés qui tombèrent dingues de la belle et là aussi elle joua de ses promesses d'amour pour en faire des alliés sûrs. Les gugus, pas très portés sur la légalité, allaient régulièrement faire des rasiats dans les centres commerciaux pour lui ramener sa liste de course très Dior et Chanel, contre un moment seul avec elle ou une main tenue en public. Autour de la jeune fille, quelques camarades du même sexe avaient choisi un moyen qui ne lui plaisait que peu, vendre leur charme à des messieurs contre de l'argent sonnant et trébuchant ou contre quelques babioles de couturiers, le tout via des applications dédiées. Pas qu'elle eut quoi que ce soit contre l'idée en soi, non, c'était le récit des nuits lubriques que ses amis passaient avec des vieillards kakochim qui la dégoûtaient plus tôt. Souvent, lorsque le client était plus jeune, il était aussi plus tordu et il n'était pas rare qu'une fille reprenne le lycée le lundi matin avec quelques bleus ou quelques brûlures. Et ça, Helico ne l'acceptait pas. Si d'aucuns pouvaient douter de sa moralité, pas moi je vous rassure, il était clairement établi que les vieux grisons pédo n'étaient pas dans la liste de ses amitiés. Car oui, un homme de 40 ou 60 ans qui couche avec une fille de 16 ans est un pédo criminel qui doit pourrir dans un cachot humide à boire l'eau croupie et à manger le pain d'angoisse, je vous le rappelle. Assoiffée d'argent et de justice, la jeune Roublard eut alors une idée de génie pour délester les antiques lubriques de leur talbain sans mettre la main à la pâte. Elle le savait, et le pédo des internets est méfiant et envoyer ses lieutenants n'a pas été une mauvaise idée. Alors telle une Jeanne d'Arc de l'arnaque, elle ouvrit un profil sur la plus grosse plateforme de Papakatsu et y afficha son joli minois et son âge, 16 ans, en gros chiffres dans l'annonce. Moins de 5 minutes plus tard, une centaine de messages étaient arrivés dans sa boîte et bien sûr, les vieilles ganaches lui promettaient déjà des montagnes d'or contre son innocence. De tels pigeons avec les patates au fond du filet étaient décidément une aubaine. Elle le prendrait bien aux abois, mais pas trop vieux pour ne pas le faire claquer d'un infarctus au moment de la surprise, car oui, il y aurait une surprise. En accord avec Frère Toc et Petit Jean, elle avait mis son plan au point et les fidèles compagnons étaient prêts à l'action. Une fois le ramier quadrillé, elle entama la conversation et échangea quelques photos un peu coquines, mais jamais indécentes, à la seule demande du trentenaire en route qui lui précisait bien à chaque échange qu'elle avait 16 ans. Son dossier monté, je vois que vous commencez à comprendre. Son dossier monté donc, elle donna rendez-vous au gogo lui répétant à quel point elle avait envie de le voir lui seul et de faire un tour en voiture, pourquoi pas, dans les bois de Kawasaki. C'était tellement romantique et isolé comme endroit. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa vigilance. Rendez-vous fut pris devant la grande station de Shinagawa. Eriko rentra dans la belle voiture allemande du monsieur et tous deux partirent vers de plus vertes allées. Leur filant le train, ses cinq compagnons entassés dans une vieille Mazda ne perdaient rien de l'itinéraire. Un petit supplément persuasif en forme de batte de baseball dans le coffre, ils cheminaient vers la fortune filochant leur patronne en jupon. La berline noire se gara dans une allée isolée et les sacripant quelques mètres derrière à l'abri des fourrés. Eriko, en pleine maîtrise de son art, descendit se dégourdir les jambes avant que les vilaines pattes poilues du satyre ne se posent sur elle. Le pigeon immonde, bien décidé à violer une enfant, ouvrit son coffre et en sortit une bouteille de whisky, du soda et de verre. Jouant le jeu de la sûreté, la jeune justicière lui demanda de la payer d'avance, 40 000 yens, tout de suite comme convenu. Le criminel avait le morlingue aussi gonflé que son falzard et sortit les images sans broncher. Mais voilà, la princesse des voleurs siffla et de rechef ses cinq compagnons sortirent de nulle part, fiers et triomphants. Ils commencèrent par le prendre en photo puis le soulagèrent de tous ses billets qui alourdissaient ses poches. Elle, lui montrant leurs échanges sur son téléphone, répétait en boucle cette incantation magique redoutable « 16 ans, mec, j'ai 16 ans » avec en prime des photos de l'immonde avec sa femme et ses enfants trouvés sur les réseaux sociaux. Il put repartir en métro après avoir fait quelques courses chez Vuitton et Hermès et donné son bolide de teuton aux joyeux compagnons. Comme l'avait dit Érico, un mot aux archers du roi et sa femme aurait du courrier. Mais voilà, le salaud est vil et c'est pour ça que c'est un salaud. Toute honte bu, le pédot signala la petite troupe à la flicaille et l'on vint les cueillir à la sortie du nid. L'affreux avait inventé une belle histoire de malondrant pour sa femme et la police mais Érico, perdu pour perdu, déballa toute la vilaine salade devant leur nez. Ils avaient violé la loi certes mais avec honneur et panache et quoi qu'il arrive le pédocriminel aurait bien des ennuis avec maman et la justice des hommes. Moralité, quand papy pédo te donne rendez-vous vas-y avec ton crew enfin truc du genre il faut que je peaufine. Bon, un peu de morale dans cette rubrique de tordu c'est pas mal. comment ça ? Elle aurait pu juste le dénoncer. Ah ouais, enfin bon, c'est pas drôle. C'est plus drôle de dépouiller des pédos. C'est plus drôle Croyez-moi, je ne fais pas un métier facile. Je voudrais vous y voir vous éplucher des canards locaux pour y dégoter des exploits cosmiques de comiques paraphiliques. Car oui les amis depuis 1902 et les travaux du bon docteur Friedrich Salomon Krauss qui avait le nom d'une spécialité culinaire bavaroise et s'occupait autant des amateurs de tétons que des tétons mateurs on ne dit plus perversion mais paraphilie. Le mot pervers revêt en effet une connotation très négative et salit l'image et la réputation du nécrophile qui n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre un nécrophile et un bain de mer ? Non ? Eh bien au début elle est un peu froide et puis on s'habitue et on se sent bien dedans. Voilà, en ces périodes de retour en affection pour les fictions assassines vous pourrez la raconter à votre grand-mère quand vous lui montrerez la série d'âmeur. Il ne vous reste plus qu'à faire preuve d'imagination et créer vous-même vos blagounettes sur les fétichistes, les voyeurs et autres amateurs de l'écrasement génital avec un fiat multiplat. Envoyez-moi vos meilleures blagues et gagnez un week-end dans la cave de maîtresse Dominia. Plaisanterie mise à part, replongeons-nous dans les travaux de Herr Dr. Krauss et de son sémillant collègue aussi germain que lui, le brillant et moustachu Richard von Kraft-Ebbing qui dans son best-seller Psychopathia Sexualis paru en 1886, année pluvieuse et pas terrible pour les vins de Bourgogne, nous dressait un état des lieux des pratiques sexuelles déviantes donc à l'époque, environ 99% du catalogue. Pour mémoire, 100 ans plus tard, c'est de cet ouvrage dont s'est inspiré le philosophe français Michel, on ferait bien de ne pas l'oublier. Alors quid des paraphilies me direz-vous ? Quand est-ce que cet abruti va cesser de nous débiter des balivernes aussi grosses que ma boîte à pièces jaunes ? J'y viens, mes bons amis, j'y viens. Dans les travaux de tous ces grands penseurs de la braguette, une distinction élémentaire comme le niveau d'études de Morandini se détache. Les paraphilies qui portent atteinte à l'intégrité de l'autre qui me donneraient plutôt des idées génocidaires en application locale et les autres les rigolotes. Parce que oui, si je m'abstiens volontiers de me fendre la pipe en présence d'un Marc Dutroux, il m'est agréable de glousser comme un poulet de Bresse avant la douche lorsque je me délecte des aventures culottées des amateurs de petons. Et après cette introduction interminable, rien à voir avec une partousse de loser, c'est un nouveau chapitre du grand livre des paraphilies que je voudrais ouvrir avec vous aujourd'hui. Je le sais, vous êtes nombreux à voler les culottes de vos cousines, les chaussettes d'une vieille amie ou les escarpins de votre boulangère pour vous accompagner pendant vos longues soirées d'hiver. Non ? Oh bah ça doit être moi alors. Mais n'avez-vous jamais été troublé par le délicat plastique d'un pont chaud de pluie, par la texture orgasmique d'un ciré jaune ou par l'indéfinissable érotisme d'un kawai ? Non ? Euh, bizarre, parce que monsieur Yoda Yoshio, 51 ans, livreur de journaux à Osaka, lui ? Oui. Et c'est même ce qui a causé sa chute. Mais revenons un peu aux sources du problème. En 2009, le jeune Yoshio était dans la force de l'âge et quoi de plus naturel que de maîtriser la force quand on s'appelle Yoda après tout. Mais malgré une belle détermination à chercher l'âme sœur, il restait désespérément célibataire et même, disons-le, tout net, vierge. Avec un physique atypique, dirais-je, pour ne m'attirer les foudres de personne, il avait connu le regard dégoûté des filles depuis que son système hormonal le poussait à la reproduction sexuée et s'était réfugié dans la littérature boulière alternative. Souvent très inventive. Il avait eu sa période textile durant laquelle il investissait dans du petit linge porté, sa phase godasse et harpion qui le conduisit parfois à dérober de l'escarpin pour étrangler le borgne mais jamais de licher du nougat. Ultime frustration. Alors, dépités mais novateurs, il se découvrit une passion érotique pour le linge de dessus et même pour celui que l'on met par-dessus le linge de dessus. En effet, mes prudes amis, quoi de plus érotique qu'une femme en caoué, quoi de plus troublant qu'une ménagère en poncho plastique rose ? Je vous le demande. Non, en fait, je m'en fiche, c'est une question rhétorique. Alors, dès 2009, Yoda, passé maître dans l'art du vol d'imperméables, avait développé sa technique de chasse et traqué le plastique et la fibre synthétique dans les sacoches des vélos pour mieux vider les siennes. Il repérait une femme chevauchant son destrier de métal, chasuble, chamarré sur le dos et la suivait jusqu'à son terminus. Attendez que la belle range son vêtement sur son porte-bagages ou dans la petite sacoche prévue à cet effet comme il est d'usage au Japon et hop ! Comme un lion redoutable fondant sur la frêle gazelle, il se saisissait du vêtement et rentrait bien vite à sa maison pour que les douces effluves de sa victime ne s'évaporent pas et... Enfin, vous devinez la suite. Mais... Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et tout Yoda que vous êtes si vous vous attaquez à l'Empire, même des sens, ce dernier contre-attaque. Ok, j'arrête, c'est lourd. Ça chute. Il l'a connu en septembre 2022 après 13 ans de bons et loyaux services et une prise de risque inconsidérée lors de sa dernière rapine. Envieux devant un modèle unique porté par une belle quinquagénaire, il s'introduisit dans un centre commercial à défaut d'autre chose et tenta de dérober le vêtement de pluie dans le sac de la dame. Il n'en fallut pas moins pour que notre belle police toujours aux aguets ne prenne le malandrin sur le fait et ne le confonde. Lors de l'inévitable perquisition, on retrouva 360 imperméables ponchos et manteaux de pluie soigneusement pliés et rangés dans sa chambre et d'autres accessoires que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Mise en examen pour vol répété, Yoda risque deux ans de prison mais n'en doutant pas, lorsqu'il sortira, nous assisterons au retour du di... Moralité, tant va la crue chaleau qu'à la fin ma femme elle est toute mouillée. Bon, j'étais bien aujourd'hui un peu pénible avec les calembours sur la guerre des étoiles en plus j'aime pas ça. Oh, en fait, zut, on l'entend là. J'ai intérêt à préparer mon parapluie à insulte, tiens. Tiens, c'est un joli un parapluie. Hum, il est tout brodé celui-là. Viens ici, toi. Hum, 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 Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Tout le monde connaît ce refrain du plus sétois de nos poètes immortels. Mais saviez-vous qu'au Japon, il existait une théorie très sérieuse, enfin très répandue, à propos des parapluies des femmes et du rapport qu'ils ont avec leurs sous-vêtements. Non ? Alors soyez sans crainte, tentons ça de ce dîner-là pour éclairer votre lanterne. Dans le monde merveilleux des contrariés du bigoudi, les thèses fantaisistes et basées sur leur seule imagination paraphilique, donc en langage clair, tordu et tiré par les douilles, pullule. Certaines de ces élucubrations masturbatoires portent malheureusement sur des hypothèses absurdes et violentes qui conduisent à des viols et des atteintes physiques et de celles-là, je ne parle pas dans cette rubrique et souhaitent mille morts à leur hauteur. Les théories émanant des plus poètes de nos chagrins du limaçon sont bien plus exotiques et leur récit me fait toujours joie. Mais je vous sens tout frémissant d'en savoir plus. Dans le cerveau on surchauffe, de certains, il existerait un rapport direct entre le parapluie choisi par une femme et la nature et couleur de ses sous-vêtements. Ces dames et ceux depuis la nuit des temps accorderaient leur pébroque avec leurs culottes mais d'où vient cette information ? Mais de leur cursus de chercheurs d'excuses pour s'astiquer la colonne sur tout et n'importe quoi. Mais ne jugeons pas cette information trop vite. Non, le délire de ces parapluviophiles voyant dans chaque pépin tenu par une main féminine une pancarte disant « Hey les mecs, regardez, voilà la couleur de mes sous-vêtements » n'est peut-être pas si délirant que cela. Cette idée née dans les années 60 a été reprise par la littérature érotique puis par les mangas du même genre avant de devenir un sous-genre du porno soft des années 70 et 80 et de parsemer certains films rose les fameux Pinko Eiga au point de rentrer dans la culture populaire démontreront si besoin était que le genre est populaire chez tout le monde. N'est-ce pas ? Dans les années 2000, des sociologues japonais ont commencé à se pencher sur ces phénomènes d'érotisation des objets du quotidien et de l'obsession de certains pour la lingerie et les godasses plus que pour la chair elle-même et la sexualisation du parapluie est passée elle aussi sous l'œil expert de ces messieurs. Ah oui, avant de poursuivre, c'est en voyant que la police de Yokohama avait encore arrêté un voleur de parapluie et découvert une centaine de ces petits objets de bois, de plastique et de toiles imperméables que je me suis penché sur le sujet ignorant que j'étais de cette parapluie mais surtout du grand sérieux qu'était ce débat universitaire sur le Pébrock comme objet de fantasme. Alors plutôt que de nous gausser du pauvre R qui se préparait d'une soirée du feu de Dieu en compagnie de ses camarades entoilés et se retrouve gros gens comme devant à cause des Pandores, penchons-nous plutôt sur l'étude presque poétique du professeur Miyazawa qui vous aidera peut-être à comprendre nos amis fétichistes. L'universitaire associe cette étude à celle faite sur les croyances c'est-à-dire des pratiques basées sur aucun fait concret et reproductible mais qui rassure l'enfant comme l'adulte, papa Noël, Dieu ou le cerveau de Kishida. Alors pour expérimenter cette croyance coquinoute, quoi de mieux qu'une vraie expérience ? Le prof prend donc en compte le nombre de sous-vêtements qu'une femme japonaise possède en moyenne considérant qu'ils ne sont pas toujours assortis et augmente donc le nombre de matières et de motifs possibles et le compare avec le nombre de parapluies qu'elle possède également. Étonnamment, non, en fait pas du tout, elle possède en moyenne 30 et une fois plus de dessous que de pépins. Donc la théorie en prend un coup dans la ganache et il est fort peu probable, pas impossible, mais presque que les deux soient toujours coordonnés. Mais restons scientifiques et analysons la suite du protocole. Interrogeant 100 femmes entre 21 et 50 ans sur ce sujet, il ressort que 37% d'entre elles avouent choisir dans les deux cas un motif et une couleur qu'elles aiment. Si Madame X aime la couleur lila brodée de petites fleurs, elle la choisira à la fois sur son petit ensemble de dessous et sur son parapluie. Il existe donc bien un lien inconscient entre le choix d'une culotte et celui d'un riflard. Ah ah ! Un point de plus pour les coquins à qui il n'est plus défendu de croire que la jolie passante avec un parapluie rose ornée de rubans a peut-être le fondement enchâssé dans la même étoffe. Cette étude se croisante avec une autre, plus ancienne et menée par la très sérieuse université de Ouaseda sur le lien entre lingerie et chaussure dans laquelle déjà des corrélations furent établies nous permet de dire enfin pas moi le prof Miyazawa qui est donc une possibilité accrue en termes de pourcentage que la femme sublime que vous voyez passer avec une ombrelle imprimée panthère en porte aussi sous sa jupe de tailleur. Et les trois dans le fond qui disent oui mais la vérité est ailleurs vous sortez. Bon vous me suivez toujours ? Mais alors se poser le délicat problème des parapluies en plastique transparent que l'on achète en urgence à 100 yens à la sortie du métro ou chez les dépanneurs. Quid des dessous de la dame ? Et je sais que vous aussi cette question vous turlupine. Définitivement le plus beau mot de la langue française à mon goût mais là n'est pas le problème. L'imaginaire érotique du para-fluviophile dans la tradition para-phile la plus orthodoxe en déduit que la dame qui choisit ce type de pépin ne porte pas de sous-vêtements et de fées. Elle devient l'objet de toutes les attentions de la guilde à Mai. La réalité scientifique est beaucoup moins torride et dans l'étude en question les femmes porteuses de parapluies jetables en vinyle transparent interrogé indiquent ne porter aucune attention particulière au choix de leur lingerie et ne pas se soucier de la sortir. Ce qui une fois de plus nous conforte dans l'idée qu'un lien direct entre les deux objets existe réellement. Oui, je sais tout ça n'est pas sérieux et les chercheurs eux-mêmes avouent avoir fait cela pour rigoler car il est bien facile de voir les biais argumentatifs de cette expérience. Mais après tout et je reprends les mots des deux chercheurs que je partage totalement dans ce cas précis, qu'est-ce qui est le plus important ? Que cette théorie soit vérifiée en laboratoire et appuyée par une équipe scientifique sérieuse ou que cette idée reçue, cette petite fantaisie permette aux hommes comme moi et je l'espère comme vous de laisser leur esprit vagabonder lorsque tombent les premières gouttes et d'imaginer des choses pas bien méchantes et qui, au plus, vous donnent le sourire. Mais attention à ne pas laisser vos yeux fixés trop longtemps au même endroit car le parapluie, une fois plié, peut aussi avoir des fonctions contendantes très utiles et c'est de bonne guerre. Voilà, cette rubrique totalement inutile est à présent terminée. Vous pouvez reprendre une idée normale et surtout ne me remerciez pas pour vous avoir mis cette théorie dans la tête. Si, si, je sais que vous allez regarder le parapluie des dames demain, bande de coquinoux. Moralité, un compromis fait un bon parapluie mais un mauvais toit est comme disait mon papa compromis chose due à votre service messieurs dames. Les hommes de ma famille ayant eu la brillante idée d'aller mourir à la guerre, je fus élevé par des femmes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère barbu, et des tantes moustachues qui ne goûtaient pourtant que très peu la verve du grand-Georges et non, ce n'est pas une contre-pétrie. Colmaté de toutes parts aux bonnes manières, d'un autre temps, j'ai reçu de ses vestales une parfaite éducation consolidée par un long passage chez les nonnes, pas John, puis les jésuites avant de passer des années à tout détruire pour devenir le buteur misanthrope mal embouché que vous voyez aujourd'hui. Me voue en plus aux trompettes de l'apocalypse qu'à celles de la renommée, iconoclaste grimaçant par devant mais bon garçon, pétri de façon de marquis, je fus tout à mon aise en arrivant au Japon il y a déjà quelque temps, goûtant fort le cérémonial civil et le verbe courtois. Laisser sa place aux dames dans un bus matinal ou aider un vieil homme à porter le poids de ses années dans des marches trop abruptes me semble toujours le mortier d'une base civilisationnelle universelle qui différencie l'humain breveté du simple abonné au gaz. Foukouka, rayante province qui vit naître ma progéniture n'est pas dépourvu d'homme de bien et Iwao Atsushi, 28 ans, courageux gratte-papier pour une entreprise qui y vend des trucs, a toujours suivi les préceptes élémentaires de la courtoisie et du vivre ensemble. Célibataire, vivant chez ses parents, il ne goûtait que très peu le simulacre de la reproduction en couple mixte jusqu'à ce qu'il rencontre Mayuko, la fille du comptoir, là, près de son bureau, celle qui prenait sa commande de bento chaque jour à l'heure du déjeuner. Dans le plus grand respect des protocoles d'approche établi depuis des millénaires par la bienséance élémentaire, Atriciel avait abordé le rouge au jou et avait tenté de lui parler d'autre chose que la cuisson de ses côtelettes. Voyant qu'une certaine réactivité joviale se lisait sur le beau minois de la demoiselle, il se hasarda un peu plus chaque jour à évoquer l'idée d'une hypothétique possibilité d'envisager le projet à plus ou moins court terme d'aller boire un café après son service et de fil en aiguille, de café en café et de conversations polies en balade dans les jardins du complexe commercial avec distance de sécurité. Trois mois étaient passés et l'idée de sortir un soir pour aller manger ensemble, vous savez, à la tombée de la nuit entre chien et loup, là où les ombres cachent les corps et les font frissonner d'expectations lubriques, enfin, d'aller dîner quoi. Ce qui ressemblait maintenant de plus en plus à un rencard se passa dans les termes les plus corrects et le salarie-man raccompagna la vendeuse en taxi en gardant les distances de sécurité, oui. Puis il y eut un autre dîner et encore un autre et trois mois supplémentaires passèrent à peaufiner ces très correctes techniques d'approche. Les moins romantiques d'entre vous se demandent déjà comment on peut supporter un tel poids dans ces filets à provision aussi longtemps sans tenter de poinçonner le ticket, mais je sais qu'il reste des gentlemen et de vraies ladies parmi vous et que vous aurez compris que pour certains ce sont des choses qui ne se font pas. La prude Mayuko et le timide Atsushi passait ainsi les semaines encore avant de se toucher la main, puis des mois avant de se toucher autre chose. Mais voilà, le premier safari à la bête à deux dos, dans le noir on sait se tenir à peine terminé, la belle vendeuse honteuse que l'on puisse savoir qu'elle avait fait la chose, bouda son beau prétendant et ne lui donna plus signe de vie. Déçue par sa prestation, rouge de honte ou enlevée par les nord-coréens, toujours est-il qu'elle changea de travail et de quartier et jamais le beau col blanc ne la revit. Oui, mais voilà, on a beau être gentleman pointu sur les manières et pas nerveux du Montpellier on n'en est pas moins homme, alors jour après jour sa peine de cœur est pongée, elle au moins, dans le travail et l'amour de sa maman c'est le corps qui cria et le derrière de ses oreilles n'était plus capable de stocker un tel poids. Comme la Montpène qui traîne son désespoir abstinent dans les couloirs de la concupiscence passive, Iwao se réfugia dans les idoles de papier qui n'avaient pour couverture que celles glacées que les étals de marchands étalés sans vergogne. Ces belles publications vendues chez tous les honnêtes commerçants affichant des visuels sans ambiguïté quant au contenu éditorial, notre nouveau supporter de l'équipe des étrangleurs de Borgne, l'église est en général entre les feuillets rébarbatifs d'un quelconque canard attendant d'être à la maison pour se livrer à l'ouverture des élastiques qui fermaient le périodique avant de tirer sur le sien. Il le savait bien, ouvrir une telle publication en public pourrait créer un incident tant la détente de son six coups était sensible et risquer de décharger une cartouche de 9 ml devant un parterre de ménagères terrifié. A me donner le 80 grammes d'un hebdomadaire boulier soit mais dans les règles de la bienséance je vous prie. Mais vous le savez mes bien chers frères mes bien chères sœurs même au pays des bonnes manières se cachent des rustres des gueux des empêcheurs de courbetter en rond qui ne mesurent pas la portée de leurs actes. Et en ce jour d'octobre c'est tout l'univers de Iwao qui bascula dans l'anarchie et le chaos. Sortant de son bureau notre héros seront dit chez le dépanneur un 7-11 au pied de son immeuble et salua comme à son habitude la jeune fille qui tenait la caisse chaque jour à cette heure-là. Puis après avoir pris un petit panier il glissa quelques friandises salées pour accompagner ses bières des nouilles à réchauffer et jeta un oeil sur le rayon presse. C'était le jour de sortie de son magazine préféré et bien qu'il ne l'achète jamais dans ce genre d'endroit après tout un petit coup vite fait ça n'a jamais tué personne. Mais voilà le regard à peine posé sur l'imposante poitrine de la jeune cover girl de la semaine il remarqua aussi que la publication était ouverte alors sans saisissant subrepticement il feuilleta quelques pages et se rendit compte trop tard de ce qu'il faisait les couleurs étant dressées la hussard ne demandant qu'à se déverser en masse sur l'ennemi il était fait comme un rat s'il ne se débarrassait pas immédiatement de cette grosseur la ville entière verrait sa perversion alors son son ne fit qu'un tour il se saisit de la publication se retourna et attrapa une mini boîte de petits chapeaux en caoutchouc autant ne pas saloper les commodités avant de se rendre prestement au comptoir pour régler ses emplettes aussi rouge que la jeune femme qui passait ses articles il lui demanda pourtant avec toutes les précautions oratoires possibles de ne pas emballer la revue et les gants à un doigt puis chuchotant il lui demanda la clé des toilettes insistant sur l'urgence de la situation voyant que la jeune fille avait de bonnes manières et en chantre de l'honnêteté il lui expliqua à tout doggo qu'il lui fallait de rechef patiner l'obélisque s'il voulait sauver les apparences et son honneur le petit geste en direction de sa protubérance comme preuve de son émoi fut sans doute de trop la jeune employée appuya sur le petit bouton non celui sous le comptoir en cas d'agression le pervers et bien vite la marée chaussée vint cueillir l'onaniste poli jetant pour l'éternité l'opprobre sur sa famille arrêté pour conduite obscène et placé en garde à vue il risque trois mois de prison avec sursis et une forte amende et a déjà perdu son emploi la justice devant informer l'employeur en cas d'affaires de mœurs moralité tant qu'on ne peut pas compter sur autrui il faut compter sur ses doigts bon je crois que ça sert à rien d'essayer de faire des trucs intelligents je suis un branleur c'est tout tu as un heure tant que j'y pense oh et puis flemme je vais demander à ma femme chéri chéri mou NOOOOOO!